Jean-Luc Herrmann a intronisé Léo pour la 37e fois ce mardi 6 octobre sur TF1 dans les 12 coups de midi. Le maître de midi, à la tête d'une cagnotte s'élevant à 173 045 euros et boosté par la découverte d'une deuxième étoile mystérieuse. Roman pouvait y croire durant sa partie, il a assisté passivement au premier duel au cours duquel Roman a mis fin au parcours d'Eric en identifiant parfaitement Longchamp à un célèbre hippodrome. La jeune candidate, défiée une seconde fois, a triplé provisoirement sa cagnotte en dénichant le surnom de l'épéiste Laura Flessel. Le coup fatal n'a pas été de tout repos pour Léo, malgré une avance de près de 30 secondes. Il a longtemps été derrière mais son adversaire a finalement craqué avec une série de mauvaises réponses. De nouveaux finalistes, le mini-président a commis une erreur parmi les cinq questions auxquelles il a été soumis. Le nouvel astre n'a pas comporté la styliste Christina Cordula alors que Thomas Pesquet a été découvert 24 heures plus tôt. Audience minuscule pour France 2-3 62 millions de Français ont été mobilisés au cours de cette édition, représentant une part de marché s'élevant à 40%. France 2, qui misait sur Roland Garros et le tennis féminin, a plongé en entraînant 719 000 amateurs de balles jaunes, 7. 7% 3. зай Almudre 1.